Aujourd'hui, je viens pour essayer de donner quelques conseils justement aux débutants. Donc, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui sont fraîchement diplômés. Donc, spécialement, je parle, parce que je connais la situation des Algériens, parce qu'autant qu'Algérien, je connais la situation des Algériens, je ne connais pas la situation des nouveaux diplômés ailleurs. Donc, si vous n'êtes pas Algérien, essayez de tirer des conclusions par rapport à votre situation. Mais normalement, ça devrait être des conseils plutôt qu'on peut généraliser justement sur la région d'Afrique. Puisque notamment, moi, principalement, je cible les pays africains, donc les pays africains pauvres en France. De manière générale, on vit dans la même situation. Donc, essayez de suivre. Peut-être que vous allez tirer quelques conclusions et quelques bénéfices de ce que je vais dire. Bon, le premier problème que les ingénieurs ou bien les nouveaux diplômés vont rencontrer, bon, ils vont commencer à chercher du boulot. Ils vont déposer des CV un peu partout. Ils vont se confronter à un problème, notamment un problème important, celui de l'expérience. Donc, ils vont être refusés parce qu'ils n'ont pas de l'expérience. Mais ils vont se poser la question qui est tout à fait légitime. Comment ça se fait que je suis fraîchement diplômé et les gens me demandent d'avoir quand même une expérience? D'où je vais ramener cette expérience-là? Maintenant, moi, je vais essayer de vous parler par connaissance de cause parce que j'étais moi-même manager dans une multinationale. Donc, j'ai eu à sélectionner, à recruter des ingénieurs. Donc, je connais la situation. Ce qu'il faut savoir, quand un chef service ou bien un responsable dans une boîte, quand il va exprimer son besoin à sa direction, donc il va leur dire que j'ai besoin d'un nouveau recul. Donc, il va leur donner le profit. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va négocier la première des choses. Donc, il va négocier avec sa direction le poste. Donc, le poste dont il a besoin. Et il va négocier également la fourchette, la fourchette du budget. Donc, il va leur demander que je vais recruter quelqu'un d'expérimenté. Donc, là, il doit augmenter son budget. D'accord? Donc, il va demander un budget plus ou moins élevé. Donc, quand il va obtenir un budget confortable, donc systématiquement, il va exclure les nouveaux ingénieurs. Donc, lui, tant qu'il est confortable sur son budget, donc il ne va pas chercher des nouveaux ingénieurs. Il va chercher des ingénieurs qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce que quand il va les recruter, ils vont être opérationnels très rapidement. D'accord? Par contre, quand il va recruter un ingénieur sans expérience, donc il va attendre au moins six, sept mois, peut-être une année, pour qu'ils puissent compter sur lui. Et ça, ça pose problème par rapport au fonctionnement des entreprises. Donc, lui, il n'a pas le temps pour former. Et ça arrive assez souvent. D'accord? Dans ce cas-là, et connaissant cette situation-là, qu'est-ce que les nouveaux ingénieurs, comment ils doivent réfléchir et comment ils doivent régler ce problème-là? Donc, je vous partage ma propre expérience. Moi-même, quand j'ai fini mes études, comment j'ai raisonné. Donc, moi-même, j'étais confronté dans la même situation. Donc, je déposais des CV et personne ne me contacte. J'ai compris rapidement que le problème, c'était de l'expérience. Il me fallait de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une petite entreprise qui n'était pas capable de recruter un ancien ingénieur parce qu'un ancien ingénieur, pour eux, il est cher. D'accord? Par contre, ils vont accepter de recruter un nouveau ingénieur. Et mieux que ça, parce que dans une petite entreprise, généralement, ils peuvent se permettre un seul ingénieur. Vous aurez beaucoup de liberté par rapport à une grande boîte. Dans une grande boîte, quand vous êtes jeune, vous allez trouver des centaines d'ingénieurs avant vous. Donc, vous serez vraiment mis à l'écart, carrément. Et vous n'aurez pas de liberté pour travailler ni pour apprendre. Même les anciens ingénieurs, possible qu'ils n'auront pas de temps pour vous. Donc, vous ne pouvez pas vraiment compter sur eux pour qu'ils vous apprennent quoi que ce soit. Dans une petite entreprise, par contre, vous aurez toute la liberté, justement, pour travailler, parce que le patron ou bien le directeur, lui, n'a pas le choix. Donc, il doit compter sur vous. Sinon, il ne peut pas recruter un ingénieur expérimenté. Donc, dans une petite entreprise, le patron, lui, il n'a pas le choix. Donc, il ne peut pas recruter un ingénieur de grande expérience. Il est obligé de vous faire confiance. Et là, vous aurez toute la liberté, justement, pour toucher, pour réparer, pour apprendre. D'accord ? En tout cas, ce que moi, j'ai vécu. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Toujours. Il faut essayer. D'ailleurs, de toute façon, on doit commencer petit. C'est ça. Il ne faut pas chercher d'intégrer les multinationales et tout ça. Ça viendra avec le temps. Même pour le salaire, il ne faut pas se casser la tête. Il ne faut pas se dire, non, moi, ce salaire-là, moi, j'ai commencé à 6 000 dinars. À peu près, par rapport à maintenant, c'est équivalent combien ? 30 euros. 30 euros le mois, vous imaginez. Mais au bout de six mois, c'était fois trois. Au bout de… Parce que j'ai pu, justement, j'ai pu prouver que j'étais capable. Donc, le patron, lui, m'a fait confiance. Il a commencé à m'augmenter. Mais très rapidement. Je n'ai pas attendu une année ou bien deux. Et au fur et à mesure, le premier boulot, le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher l'expérience chez des petites entreprises. Là où il n'y a pas beaucoup de monde. Là où vous pouvez expérimenter, vous pouvez apprendre. Mais à condition, à condition. Il ne faut pas aller pour dormir. Parce que si vous le faites, vous êtes condamné à rester tel que vous êtes. Donc, vous n'allez rien apprendre. Donc, il faut vraiment travailler. Travailler très dur. D'accord ? Donc, voilà. Pour conclure cette vidéo, comme je viens de le dire, la première des choses que vous devez faire, c'est d'aller chercher l'expérience là où elle est. L'expérience, vous pouvez l'avoir dans des petites boîtes, loin de toute concurrence. D'accord ? Il ne faut pas chercher au premier temps une belle situation, un beau salaire, un beau poste. Non. Ce n'est pas du tout l'objectif que vous devez avoir au départ. Le premier objectif que vous devez avoir, c'est comment chercher de l'expérience. D'accord ? Le deuxième conseil que je vous donne, quand vous obtenez votre premier boulot, donc, comme vous êtes dans une petite boîte, vous n'allez pas trouver de l'aide. Donc, il n'y aura pas d'ancien ou bien d'ingénieur avant vous qui va vous aider, va vous guider. Et donc, là, c'est tout le défi, justement. Pendant la journée, vous allez trouver des problèmes. En fin de journée, vous allez essayer de revenir vers la théorie, revenir vers les sites spécialisés pour essayer de trouver des explications à des phénomènes que vous avez trouvés pendant la journée. Donc, il faut trouver la connexion entre la science et le terrain. Il faut trouver vraiment cette connexion-là de manière à pouvoir expliquer scientifiquement et réellement tous les phénomènes que vous allez rencontrer dans le terrain. D'accord ? Donc, le deuxième conseil que je vous donne, il faut toujours chercher les références. Il ne faut pas gober n'importe quoi. Il y a des professionnels dans le terrain qui vont vous dire certains situés à certains phénomènes n'ont aucune explication scientifique. Ça, ce n'est pas vrai. D'accord ? Ça, ça dénote de notre incapacité d'expliquer un phénomène. Ce n'est pas la science qui est incapable de le faire, mais plutôt c'est nous qui sommes incapables de trouver des explications scientifiques à ces phénomènes-là. Donc, il faut se construire petit à petit La première année, déjà, si vous dépassez la première année pendant une année, 12 mois, vous avez énormément à prendre. Et vous pouvez, à partir de là, à partir de la première année, si vous êtes vraiment… Si vous avez bien travaillé pendant l'année, vous pouvez éventuellement postuler pour un poste plus important dans une autre entreprise parce que carrément, vous avez une année d'expérience. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Et surtout, si quelqu'un a vécu la même chose, partagez à vos amis. D'accord ? Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada